... Bonsoir et bienvenue dans notre live spécial Pâques Célébrons, Pâques 2023. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. On va passer un temps dans la présence de Dieu formidable et on croit que le Seigneur va vous toucher. Comme vous le voyez, je suis avec Frank Poulin, avec Mickaël Lebeau. Avec également Gordon et Julie qui seront là avec nous ce soir. On s'est vus tantôt. Eh oui, c'est ça. Et merci d'être là ce soir avec nous. On vous encourage à partager ce live sur les réseaux sociaux autour de vous. Partagez cela pour qu'un maximum de personnes puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ensemble, on va avoir ce soir des temps de prière, des temps d'exhortation et également un temps de Sainte Seine. Comme vous le voyez ici sur cette table, nous allons partager ensemble la communion la Sainte Seine. Et je vous encourage à pouvoir préparer dès maintenant le jus de raisin ou autre, ce que vous avez, et le pain, ça peut être une biscotte, le pain ou quoi que ce soit que vous pouvez avoir pour que nous puissions ensemble prendre le repas du Seigneur. Ça va être un moment fort et puissant. Nous croyons en la puissance de la résurrection et en la puissance de la Sainte Seine, de la communion. Et Dieu va se glorifier ce soir. On aura donc des temps de louanges, des temps d'adoration, des temps d'exhortation avec Mickaël et avec Frank et moi-même. Et donc ce temps de Sainte Seine que nous aurons ensemble. Un temps de prière aussi. Un temps de prière très fort. Est-ce que tu es prêt à prier? Oui, nous allons prier ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu, nous on va prier pour vous frères et sœurs. Et c'est avec beaucoup de joie et aussi beaucoup d'expectatives par rapport à ce que Dieu va faire ce soir dans votre vie, pour votre vie. Nous allons bien sûr prier comme nous le faisons souvent pour la guérison de ceux qui sont malades. Si vous êtes malade ce soir, on croit que la puissance du Seigneur est disponible pour vous, mais également pour d'autres sujets que le Saint-Esprit va nous inspirer ce soir. On ne va pas seulement s'arrêter à la guérison, même si elle est tellement importante, mais également on va prier pour la délivrance, pour le salut, pour la restauration, pour la provision dont vous avez besoin. Et nous croyons qu'à chaque fois, à chaque live, on a eu tellement de témoignages. Et on croit qu'encore ce soir, le Seigneur va se glorifier au point où de nombreuses personnes vont témoigner pour la gloire de Dieu. Et ce soir également, un peu plus tard, on va entendre un témoignage vraiment extraordinaire de la puissance du Seigneur qui s'est manifestée dans la vie d'une famille, dans la vie de notre femme en particulier. Alors la Pâque, c'est quoi ? Vous l'avez vu et vous le savez, il y a donc la Pâque, la fête de Pâques qu'on connaît habituellement, une Pâque qui prend un S. Et on a également la Pâque. Nous, en tant que croyants, enfants de Dieu, on fête la Pâque. On ne fête pas la Pâque comme le monde, la fête, c'est-à-dire les œufs en chocolat, etc. Une fête commerciale. Mais nous fêtons la puissance de la résurrection, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et même si Jésus savait qu'il allait souffrir sur cette croix, il désirait vivement régler le problème du péché de l'humanité et de la perdition éternelle. Et ce soir, on va se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Alors Pâque, pour nous, ce n'est pas, vous savez, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, ou une histoire d'œuf de Pâque, ou deux de Pâques, mais une histoire de puissance, de puissance du Saint-Esprit. Et la première fois qu'on voit le mot Pâque dans la Bible, ça se trouve dans Exode, au chapitre 12. Vous pourrez lire tout ce passage peut-être un peu plus tard. Tout le passage de Exode, au chapitre 12, on voit ici que c'est la première mention de la Pâque de l'Éternel. Et ils devaient manger cette Pâque debout, donc c'était un agneau qu'ils offraient par famille. Et le mot Pâque veut dire passer par-dessus ou encore épargner, donc Pessah. Et donc c'est à la fois le passage de l'ange exterminateur, vous vous souvenez, qui est passé par-dessus les maisons alors que le peuple d'Israël avait été pendant longtemps esclave de Pharaon. Et l'ange exterminateur est venu partout en Égypte et dans les environs. Mais le peuple de Dieu qui avait offert cet agneau, le sang qui avait coulé, était déposé sur les linteaux des portes et l'ange exterminateur passait outre, épargnait ceux qui étaient dans la maison. Et nous croyons aujourd'hui que si nous mettons notre confiance dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi être épargnés des fléaux à venir, épargnés également de la maladie, épargnés de toutes sortes de difficultés que nous pouvons avoir alors que nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, dans cette vie présente, on aura des tribulations, mais Jésus dit qu'il a vaincu le monde et par son sang, il a vaincu le péché. Alors l'agneau de la Pâque représente bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Christ est notre Pâque et il a été immolé. Jean-Baptiste a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors ce soir, nous allons célébrer ensemble l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui est venu instaurer par son sang en disant ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, il est venu instaurer une nouvelle alliance. Et ce soir, on va célébrer le Seigneur de cette nouvelle alliance. Et je sais que Frank, toi tu es un de ceux qui aiment célébrer Pâques. Ah oui, parce que Pâques est la Pentecôte aussi, parce que c'est des temps tellement forts. Et Pâques, si on oublie entre guillemets, on ne met pas l'accent, on ne célébre pas Pâques, ce que Jésus a fait pour nous. En fait, il est mort, mais non seulement ça, mais il est ressuscité. C'est ce qui fait la puissance de la chrétienté, de la foi chrétienne. C'est ce qui fait qu'on peut vivre tellement de choses extraordinaires. C'est parce qu'il a vaincu la mort. Et quand on pense à ça, en tout cas pour moi, je me réjouis. Parce qu'on se le rappelle régulièrement durant l'année. Mais voilà, à Pâques, c'est un temps particulier où est-ce qu'on peut le faire, où est-ce qu'on peut prendre un temps très, très spécial. La majorité des églises vont le faire. Mais à EMCI, on a voulu justement célébrer Pâques avec vous. Et il va y avoir aussi la Pentecôte plus tard dans l'année. Mais Pentecôte, c'est autre chose. C'est ce revêtement de puissance, l'esprit qui est envoyé. Mais c'est une grâce, en tout cas. Et je suis content de le faire avec vous aujourd'hui, les gars. Ensemble, avec Julie Gordon, on va avoir un bon temps. Et j'ai hâte de prendre la Sainte Seine. J'ai hâte qu'on puisse avancer dans cette soirée. Je crois que Michael, tu as une anecdote par rapport à la Sainte Seine. Oui, à chaque fois qu'on... Non, pas la Sainte Seine en fait, mais Pâques. Ok, Pâques. Pâques, à chaque fois que c'est la période de Pâques, je vous disais que j'avais une anecdote dans les coulisses. Je vous l'ai déjà racontée, je pense. Peut-être que vous avez oublié. Mais c'est tout le sens, c'est la raison de pourquoi Pâques en fait. Et vous connaissez Renard Bonquet, un grand serviteur de Dieu, qui a rejoint le Seigneur maintenant. Il a évangélisé partout en Afrique, avec le Seigneur a accompagné son ministère avec des signes, des prodiges, des miracles, des millions et des millions, des centaines de millions de conversions. Et un jour, il allait dans une croisade avec des pasteurs. Ils allaient en bus en Afrique. Et il y a un pasteur qui s'est levé parce qu'il y avait des heures et des heures d'autobus toute la journée. Et puis, il a dit, pour tuer le temps, on va jouer à un jeu. Ah, je m'en rappelle. Ah, ça y est. Avant, j'avais dit, je ne me rappelle plus. C'est quoi cette histoire-là, je m'en rappelle. Pour ceux qui se demandent pourquoi Jésus est mort et ressuscité, là, c'est merveilleux ce qui s'est passé avec Renard Bonquet. Jérémie, sans me pas s'en rappeler. C'est tellement cool. Donc, le pasteur, il se lève, il dit, bon, pour tuer le temps, on va faire un petit jeu. Chacun de nous, on va donner une des raisons pour laquelle Jésus est mort et ressuscité à la croix. Il y en a tellement. La guérison, la délivrance, etc. La provision, etc. Et les pasteurs commencent à répondre un à un. Donc, il y en a un qui dit, il est mort pour nous guérir. Il est ressuscité pour nous guérir. Il y en a un autre qui va dire, il est mort pour qu'on soit libérés de nos afflictions. Il est mort pour nous libérer de la puissance du diable. Il est mort, un autre qui dit, pour pourvoir à tous nos besoins. Il est mort pour ouvrir le ciel et réconcilier l'homme avec Dieu. Et puis, ça arrive à Renard Bonquet. Et là, Renard Bonquet, il les regarde tous. Et il dit, Jésus n'est pas mort pour 10, 20, 30 raisons. Il est mort pour 7,8 milliards de raisons. Il est mort pour chaque être humain et pour sauver chaque être humain de la mort. Yes ! Amen. Ça, c'est beaucoup de raisons. C'est beaucoup de raisons. Et c'est pour ça qu'il est mort. Et pourquoi il est ressuscité. C'est énorme. Avec le nombre de personnes qui viennent sur la terre. Tu vois son cœur. En tout cas, il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour vous, pour chacun d'entre nous. Amen. Et ce soir, on va vous exhorter. Il y aura des temps d'enseignement, d'exhortation, de prière. Mais on veut commencer à célébrer ensemble le Seigneur ce soir avec Jean-Jean et son équipe. Oui, Jean-Jean, justement, ils ont fait... C'est un super set ce soir de Lomange à l'oration, justement. C'est ça. Hallelujah ! On célèbre ensemble le Seigneur avec Jean-Jean et son équipe. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous en cette semaine de la célébration de la Pâque. On veut simplement prendre le temps pour louer le Seigneur avec vous pendant quelques minutes. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi que Jésus fut crucifié ? Pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ensemble, ma confiance, ma confiance n'est pas. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. C'est mon sauveur, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte. C'est mon sauveur, rien d'autre je désire. A peine afin de te donner tout ce que je possède. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Tu es levé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes. Tu resplendis comme un soleil à Dieu, les êtres crient autour de ton trône. A l'agneau de Dieu, sois la gloire. A l'agneau de Dieu, la victoire. A l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. Les soucis et l'épouse fidèles disent, viens, c'est le cœur qui appelle. Viens au Jésus, toi l'écoute bien aimée. Amen. Tous tes élus ne cessent de chanter. A l'agneau de Dieu, sois la gloire. A l'agneau de Dieu, la victoire. A l'agneau de Dieu, sois la gloire. 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 Il est l'Amen Est-ce que tu peux l'adorer pendant quelques secondes Et dire Seigneur oui Amen Amen à ta parole, Amen à qui tu es Puisque tu es l'alpha et l'oméga La terre répond Amen Amen à ton plan Amen à ta volonté Alléluia Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen Nous se disons Amen Nous n'en sommes plus manches Se rappeler qu'il est assis sur le trône Et il siège, Amen Et il siège dans notre louange maintenant Alors que tu l'adores Alors que tu as l'aimé levé Peu importe la position que tu prends maintenant Pour l'adorer Sois la louche Sois la douche Très simplement Au pied de ton trône éternel Je me procède Devant toi Tu règnes Sur la terre et les cieux Tu es assis Tu es assis À la droite de Dieu Sois exalté Toi l'anneau de Dieu Aujourd'hui Et à jamais Sois couronné Sois couronné Sois couronné De mes louranges De mes louranges De mes louranges Ta majesté Ta majesté Remplis ce lieu Ta majesté Remplis ce lieu Ta majesté Remplis ce lieu Je veux chanter Je veux chanter Et La gloire du ressuscité L'agneau immolé Qui nous a rachetés Pour Dieu A jamais Tu seras Seigneur L'agneau Sur le trône Je fléchis Les genoux Pour t'adorer Toi seule A l'agneau de Dieu Sois la gloire A l'agneau de Dieu La victoire A l'agneau de Dieu Sois le règne Pour tous les siècles A l'agneau de Dieu 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 Amen Yes, Jesus Qu'est-ce qu'on veut? 5, 4, 3, 2, 1 Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Tous tes enfants sont rassemblés aujourd'hui Pour t'adorer Pour te dire à quel point nous t'aimons Se rappeler de ce que tu as fait Et de ce que tu es vivant aujourd'hui Et que tu travailles, tu œuvres Tu fais des miracles dans les maisons Tu agis au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer Tu agis d'une façon extraordinaire Et on veut simplement ouvrir nos cœurs À ce que tu veux faire aujourd'hui Ouvrez vos cœurs là où vous êtes À ce que le Seigneur veut dire À ce qu'il veut faire Soyons dans l'expectative Qu'il agira avec force aujourd'hui Seigneur, nous t'adorons Nous t'aimons Il n'y a personne Personne dans l'univers Qui peut se comparer à toi Tu es grand et nous t'adorons Gloire à Dieu Alléluia Le Seigneur est bon Le peuple de Dieu était en Égypte Et ils étaient esclaves Comme je l'ai partagé tout à l'heure De Pharaon Mais Dieu a dit Après avoir envoyé plusieurs plaies Qu'il allait délivrer son peuple Et parmi le peuple Beaucoup se posaient la question Si vraiment Dieu allait les délivrer Si vraiment ils allaient pouvoir être libérés Mais Dieu a dit qu'il ferait la différence Entre son peuple Et l'Égypte Et qu'il délivrerait son peuple Et qu'il enverrait un dernier fléau Sur l'Égypte Afin que Pharaon laisse libre Le peuple de Dieu Et alors Dieu va parler à Moïse Et il va lui dire d'instaurer cette Pâque Il dit maintenant ce mois-ci sera Comme le premier mois de l'année Et ce jour sera le premier jour de l'année Et le dixième jour de ce mois Chaque famille Chaque famille des Israélites Vont prendre un agneau dans leur maison Cet agneau était avec eux dans la maison Pendant quatre jours Et le quatorzième jour Il devait immoler cet agneau Entre les deux soirs Dans l'obscurité Et une fois immolé Il devait prendre le sang de l'agneau Le déposer sur les linteaux des portes Et manger à la hâte C'est-à-dire rapidement debout L'agneau Qui représente l'agneau de Dieu Et Dieu a dit qu'il exercerait des jugements Contre tous les dieux de l'Égypte Alors qu'il verrait le sang Et qu'il ne permettrait pas A l'exterminateur De passer dans les maisons Pour tuer les premiers-nés A cause du sang De l'agneau Donné, immolé, versé Qui avait été déposé Sur les linteaux des portes Que Dieu ne permettrait pas Que l'exterminateur Entre dans les maisons De ceux qui appartenaient Au Seigneur Et c'est la Pâques Passée par-dessus Et on a vu que Jésus-Christ Il est notre Pâques Il est l'agneau de Dieu Qui a été immolé Et c'est l'image donc De cet ange exterminateur Qui est passé par-dessus Les maisons des Israélites Et également C'est l'image De ce peuple Qui a pu passer Traverser Donc la mère des gens Pour une pleine délivrance L'agneau de Dieu Et ça devait être Le premier mois De l'année Le premier jour De cette année Comme une nouvelle année Et ça représentait La nouvelle alliance Le sang de Jésus Qui était répandu Comme une nouvelle alliance Pour l'humanité L'agneau On devait le prendre Pour chaque famille Et cela représente Le salut Pour toute la famille Si vous avez cru En Jésus-Christ Mon frère, ma soeur Si tu as cru dans le Seigneur Jésus Le sang a coulé Pour toute ta maison Le sang qui était déposé Sur les linteaux des portes Était là pour la protection De tous ceux qui étaient À l'intérieur de cette maison Et de la même manière Si le salut est entré Dans votre maison À travers votre vie Vous pouvez être convaincu Que l'œuvre du salut Sera aussi effective Pour tous les membres De votre famille Et également Si la famille Était trop peu nombreuse Ils pouvaient partager l'agneau Avec des personnes Qui étaient autour de leurs voisins Et ça, ça nous montre L'évangile Que nous pouvons annoncer À ceux qui nous entourent Et l'évangile Qui est là également Pour leur propre salut On devait prendre Un agneau Mal D'un an Sans défaut Sans tâche Et cela nous représente Représente la perfection Du Seigneur Jésus Puisqu'il est dit Christ s'est sacrifié Comme un agneau Sans défaut Et sans tâche Le sacrifice de l'agneau Donc l'agneau immolé D'abord On le tuait Représente le sacrifice Bien sûr De Jésus À la croix Qui s'est livré Lui-même Pour Dieu Il apparu Une seule fois Pour abolir Ça veut dire Arrêter Le péché Pour libérer Les hommes Du péché Par son sacrifice Et je l'ai dit On devait tuer l'agneau Entre les deux soirs Donc au moment des ténèbres Et on se rappelle Que lorsque Jésus-Christ Est mort sur la croix Les ténèbres Ont recouvert la terre Pendant environ Trois heures Le sang de l'agneau Qui était déposé Sur les linteaux des portes Nous parlons bien sûr De ce sang de Jésus Qui est déposé Versé, appliqué Sur nos vies Pour nous sauver Et pour nous protéger L'exterminateur Satan N'a pas le pouvoir N'a pas le droit D'entrer dans nos maisons Parce que ce sang Nous sauve De la mort éternelle Il est entré Une fois pour toutes Dans le lieu très saint Non avec le sang Des boucs et des taureaux Comme ici Ça pouvait être le cas Mais avec son propre sang Il nous a ainsi Obtenu un rachat éternel L'agneau devait être brûlé Entièrement Il n'était pas bouilli Mais il devait être brûlé Et cela nous rappelle également Que Jésus Qui a été sacrifié Entièrement Il a donné sa vie Entière Il s'est écrié sur la croix Tout est accompli Et bien Ce feu Qui venait sur l'agneau Nous rappelle que Nous, nous N'aurons pas à brûler Par le feu De l'enfer Mais le Seigneur Nous libère De ce feu De l'enfer Alors qu'on voit Jésus Comme un agneau Immolé L'agneau devait être mangé En entier Tout comme Le corps de Christ On ne prend pas Ce qu'on veut de Jésus Et on laisse le reste Jésus n'est pas seulement Sauveur Mais il est également Seigneur Et le fait de manger L'agneau avec des pains Sans levain En fait Représente notre sanctification On est appelé A faire disparaître De nos vies Le vieux levain Et il devait se débarrasser À ce moment-là De tout le levain Qu'il y avait dans leur maison Comme nous sommes appelés À nous débarrasser De tout le levain Qui représente le péché Et les souillures De notre vie Parce que nous avons Connu le Seigneur Jésus Christ Il devait également Le manger avec des herbes Amères Cet agneau Et ça nous rappelle Bien sûr L'affliction Les souffrances Du Seigneur Jésus Mais également Les souffrances Du peuple de Dieu Qui était esclave Pendant 400 ans Alors je ne sais pas Aujourd'hui Si tu es esclave Mon frère Ma soeur Mais tu n'as plus Être esclave Parce que Jésus Christ T'a libéré Et il a lui-même porté Toutes tes afflictions Toutes tes souffrances Les os de l'agneau Ne devaient pas être brisés Tout comme Les os du Seigneur Jésus Christ Ne devaient pas Être brisés Et nous savons que Il a gardé Tous ses os Aucun d'eux N'a été brisé Ils devaient manger Rapidement à la Pâque Debout Avec le bâton à la main Prêt à partir Parce qu'ils allaient Passer à travers la mer Et cela nous rappelle Une chose C'est que nous devons Nous tenir prêts Pour le retour Du Seigneur Jésus Christ Et être prêts Lorsqu'il viendra Nous chercher Être debout En mangeant la Pâque Être prêt Avec le bâton à la main Parce que Le Seigneur Jésus Christ Revient Nous devons recevoir Jésus En entier Aucun étranger Ni aucun incirconcis Ne pouvait manger De l'agneau Il fallait absolument Obligatoirement Pour manger de l'agneau L'agneau de la Pâque Être circoncis Et cela nous rappelle Une chose C'est que sans La nouvelle naissance La circoncision du cœur Nous ne pouvons Être sauvés Alors oui Le chrétien peut célébrer La Pâque Puisque la Pâque C'est l'annonce Du rappel De notre victoire En sa mort Par sa crucifixion La Pâque C'est Le rappel De son ensevelissement Du jugement Du monde De la défaite De la défaite De Satan Qui a été jeté dehors Du dépouillement De toute autorité satanique De l'annulation De l'acte Qui a été rédigé Contre nous Du pardon De nos péchés Du sacrifice Et du bénéfice Par Dans nos corps De ce qu'il a accompli Pour nous Par ses meurtrissures Du transfert Des croyants Du saint d'Abraham Au ciel De la victoire Sur la mort éternelle Et de notre salut Éternel Ça c'est la Pâque C'est la puissance De la Pâque Et c'est les bénéfices Du Seigneur Jésus Christ Et on se rappelle Que le sang de Jésus Christ A coulé Cette fois Dans l'Ancien Testament Il y a la Pâque Mais également Les sacrificateurs Pouvaient prendre Un taureau Un animal Et avec le doigt Du sacrificateur Il trempait son doigt Dans le sang On peut le voir Par exemple dans Lévitique Au chapitre 4 Au verset 6 Il est écrit Il trempera son doigt Dans le sang Et en aspergera Cette fois Le voile Du sanctuaire Devant l'Éternel Cette fois Et il versait Le sang Il appliquait le sang Cette fois Et nous savons Que c'est à la Pâque Vous savez Jésus dit J'ai vivement désiré Manger cette Pâque C'est à la Pâque Que le sang de Jésus Christ A coulé Cette fois Alors la première fois La première effusion De sang Du Seigneur Jésus On se souvient Que c'est à Gethsemane Il est là en prière En agonie Devant le Seigneur Face au prix À payer fort Et il prie Il se jette devant Le Seigneur Dans la prière Il est écrit Dans Luc 22 Étant en agonie Il priait plus instamment Et sa sueur Et sa sueur devint Comme des grumeaux De sang Qui tombaient À terre C'est dans le jardin Que le péché Entrait dans le monde Et c'est dans le jardin Que la malédiction Est entrée dans le monde Et il fallait Entre guillemets Que ce soit dans le jardin Que le deuxième Adam Vienne Lui Sans péché Donner sa vie Offrir sa vie Parce que Christ Il n'a pas seulement Offert sa vie Lorsqu'il était sur la croix Mais il l'a également Offert en venant Sur la terre Et il a offert Ce jour-là Dans le jardin De Djedtsemane En se soumettant À la volonté De Dieu La première effusion De sang du Seigneur Jésus-Christ Il est dit Qu'à cause du travail De son âme Il rassasiera son regard À cause de la souffrance De son âme Il va rassasier Ses regards Et beaucoup d'hommes Le connaîtront Alors l'effusion De sang du Seigneur Jésus-Christ Qui a coulé De son front Est venu briser La malédiction De toute l'insoumission De toute la rébellion De tout ce qui nous empêche Aussi d'obéir à Dieu Et d'être sanctifié De tout ce qui nous empêche D'avoir une vie de prière Glorieuse Réussie La première effusion De sang du Seigneur Jésus dans le jardin De Djedtsemane Nous a donné la victoire Sur l'insoumission À la rébellion C'est-à-dire La capacité D'obéir à Dieu Et de nous soumettre À lui La capacité de prier Et d'entrer en contact En relation avec lui Et entendant sa voix Lui obéir Ses brebis Entendent sa voix Et elles peuvent Lui obéir La deuxième fois Que le sang de Jésus A coulé C'est lorsque Le dos du Seigneur Jésus-Christ A été flagellé Frappé 39 coups Il a reçu Dans Esaïe 50 Il dit J'ai livré mon dos À ceux qui me frappaient Également dans Psaume Chapitre 129 Il est écrit Des laboureurs Ont labouré Mon dos Ils y ont lassé Ils y ont tracé De longs sillons Alors oui Le dos du Seigneur A été Comme un champ Labouré Déchiré Sa peau Arrachée Et vous savez C'est sur nos épaules Et c'est sur nos dos Surtout à l'époque On pouvait mettre Des fardeaux Des choses à porter Donc on porte sur nos dos Les choses Qu'on doit porter Mais Jésus dit Venez à moi Vous tous qui êtes Fatigués Et chargés Vous tous qui êtes Accablés Sous le joug De l'ennemi Et je vous donnerai Du repos Il est écrit également Que le joug Qui était là Sur lui Le bâton Qui frappait son dos La verge Donc le bâton De celui qui l'opprimait Dieu l'a brisé Et également Il est dit que Jésus parle aux pharisiens Et il dit des pharisiens Que ce sont des professeurs De la loi Mais qu'ils mettent Sur le dos des gens Des fardeaux Que eux-mêmes Ne peuvent toucher Du doigt Mais ce doigt Du sacrificateur Trempé dans le sang Qui était versé En tout cas Qui était jeté Projeté Sur le voile Le sang du dos De Jésus Est venu détruire Les fardeaux sataniques Est venu détruire Les fardeaux religieux Les fardeaux de la religion Parce que le sang Du Seigneur Jésus Christ A coulé De son dos Il est venu briser La malédiction Des lourds fardeaux De la dépression Également Et des oeuvres religieuses Jérémie Il y a des personnes Vous suivez ce live Et alors que Jérémie Est en train de décrire Là où le sang A été versé Je crois qu'il va même Y avoir des libérations Il va y avoir des révélations Qui vont être données N'écoutez pas religieusement Ouvrez vraiment votre oreille À ce que l'esprit Est en train de dire Parce que des forteresses Des faux raisonnements Des fausses mentalités Il y a des choses Qui sont en train de commencer À se produire en ce moment Alors que Jérémie Est en train d'expliquer Ça c'est extrêmement puissant Le Seigneur est à l'oeuvre Seigneur on veut te remercier Parce que tu es à l'oeuvre En cet instant Ta présence est en train D'envahir les maisons Et on veut être sensible À ta direction Et à toi Saint-Esprit Et ce que tu vas faire Tu es extraordinaire Ouvrez vos cœurs Parce qu'alors même Que Jérémie est en train De parler Michael Je crois que les dons Des guérisons Est en opération Le don d'opérer des miracles L'Esprit est à l'oeuvre Sans même qu'on dise Quelque chose L'Esprit est à l'oeuvre Je sens sa présence En ce moment Seigneur nous t'adorons Merci Seigneur Merci Seigneur Alors oui grâce Je pourrais juste Rajouter aussi quelque chose C'est tellement important Ce que Jérémie Est en train de vous partager Merci Seigneur Il a dit Que dans l'Ancien Testament Qui n'est que les ombres Des choses à venir Donc celles qui nous concernent Aujourd'hui Il disait que Pour pardonner Les péchés De ceux qui avaient Commis des péchés Le sacrificateur Versait sept fois Le sang d'un animal pur Sept fois Parce que sept C'est le chiffre De la perfection Sept pour dire Qu'afin que les péchés Soient réellement Couverts Sous l'Ancien Testament Qu'il n'y ait pas De conséquences Dans la vie des gens Vis-à-vis du péché Et vous savez S'il y a des conséquences Dans nos vies C'est à cause du péché C'est le péché Qui donne au diable Accès à nos vies Et Jésus-Christ Comme Jérémie l'a dit Comme cette image Dans l'Ancien Testament A versé sept fois Son sang Pour effacer Entièrement Nos péchés Et les conséquences Des péchés Dans nos vies Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là Oui comme Frank le disait On doit vraiment Écouter attentivement Parce qu'il doit y avoir Une révolte À l'intérieur de nous Qui dit Mais si le sang de Jésus A coulé sur son dos Pour me libérer De ses joues Ses joues N'ont plus le droit De rester Parce que Jésus A payé Si le sang a coulé De sa tête Il va venir Et toutes ses parties C'est que je n'ai plus A subir toutes ces choses Dans ma vie Qui sont là Parce que son sang A effacé les péchés Mais qu'est-ce que ça veut dire Effacer les péchés ? Ça veut dire que Toutes les conséquences Qu'il y a N'ont plus le droit légal Le diable n'a plus Le droit légal Et toutes ces choses N'ont plus le droit D'opérer Dans ma vie Alors oui Ouvrez votre cœur Afin que vous saisissez Ce qui vous appartient Seigneur Ouvre les yeux De leur cœur Illumine les yeux De leur esprit Afin que ça devienne Une révélation Illumine les yeux De leur cœur De nos cœurs ici Afin qu'on saisisse La profondeur De ce que tu as accompli Oh my Jesus Oh nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Tu es saint Seigneur L'esprit du Seigneur Est à l'œuvre Soma le bretelis Oui ce soir c'est le soir De ta délivrance Merci Seigneur Je dis la première fois C'était dans le jardin Le sang a coulé de son front Et plusieurs vous m'écoutez Vous avez entendu Mickaël Qui a partagé Le fait de Il a parlé du péché Des fois on ne réussit pas A ne pas pécher Mais Christ Le sang a coulé de son front Pour vous donner La puissance sur le péché Et donc le sang a coulé De son dos également Pour vous donner La puissance Et la délivrance Par rapport à la dépression Et ce soir le Seigneur Te libère De la dépression Ce soir le Seigneur Te libère De toute maladie Ou tout problème Émotionnel Mais également le Seigneur Te libère De tout problème De dos Alors que le sang A coulé de son dos Et que son dos A été comme un chant Le Seigneur te libère Ce soir Des lourds fardeaux Que tu peux avoir Sur ta vie Ça peut être Des lourds fardeaux sataniques Le joug Qui pesait sur toi Le Seigneur te libère Ce soir Mais également Il te libère De joug Relégieux Tu m'entends aujourd'hui Tu es peut-être Un chrétien Un enfant de Dieu Ou tu es un serviteur De Dieu également Enfant de Dieu Tu sers dans l'église Tu es peut-être pasteur Mais il y a un joug Sur ta vie Et ce soir Le Seigneur Te libère De ce joug A cause de son sang Qui a coulé De son dos Et également On sait que le sang A coulé Alors qu'on a mis sur lui Une couronne d'épines Nous lisons dans Matthieu Au chapitre 27 Il tressèrent une couronne d'épines Qu'ils posèrent sur sa tête Et lui mit un roseau Dans sa main droite Puis s'agenouillant devant lui Il se moquait de lui En disant Salut roi des juifs Un autre passage nous dit Il crachait sur lui Prenait le roseau Et le frappait Sur la tête Alors ces épines En pénétrant le crâne Du Seigneur Jésus A fait On fait couler le sang Et l'effusion de sang Du Seigneur A brisé Les maladies Les malédictions Liées à l'intellect Au cerveau Aux pensées A l'âme Tout entière Alors ce soir C'est ta victoire Concernant des pertes De mémoire Que tu peux avoir C'est la victoire Et ta victoire Contre l'Alzheimer Peut-être Qui est là Qui est là A la porte C'est ta victoire Sur les maux de tête Et sur les oppressions Ce soir Le Seigneur te donne La victoire Sur cela Sur ces maux de tête Qui reviennent encore Et encore Le Seigneur te donne La victoire Tu as la victoire en lui La victoire également Sur les échecs Sur les blocages La victoire Dans tes pensées Le Seigneur te donne Une pleine Et une entière victoire A cause du sang Qui a coulé Alors qu'on a déposé Sur lui Enfoncé sur lui Cette couronne D'épines Et la quatrième fois Que son sang a coulé C'est lorsqu'on a Arraché sa barbe Il est écrit J'ai livré mon dos A ceux qui me frappaient Et mes joues A ceux qui m'arrachaient La barbe Et je n'ai pas dérobé Mon visage au crachat Et à la honte On a arraché La barbe Du Seigneur Jésus Christ Et il est écrit Qu'il a été maltraité Et opprimé Isaïe 53 Il n'a pas ouvert la bouche Semblable à un agneau Qu'on mène A la boucherie Mais également A une brebis Devant ceux A une brebis muette Et devant ceux Qui la tondent Donc ceux qui La rasent Ceux qui coupent Ceux qui tondent Et il n'a pas ouvert La bouche Jésus a été Cette brebis Il s'est présenté Comme une brebis Comme un agneau Et lorsque le sang A coulé De la barbe Qu'on a arrachée Du Seigneur Jésus Christ Je crois personnellement Que c'était la délivrance De tout problème Identitaire Aujourd'hui Beaucoup de personnes On ont des problèmes Des problèmes d'identité Et c'est peut-être Votre cas Vous avez des problèmes D'identité Vous ne savez plus Qui vous êtes Ce que vous êtes A cause de l'enfance Peut-être Des coups Que vous avez reçu A cause du message Qu'on trouve Dans ce siècle présent Mais l'effusion de sang De la barbe du Seigneur A brisé toute malédiction Liée à l'identité Peut-être Vous n'avez jamais vu Il y a quelqu'un Tu n'as jamais vu ton père Être un père Ta mère n'a pas été Une mère Et c'est comme une malédiction Qui veut se transférer Sur toi Mais quand le sang Du Seigneur Jésus Christ A coulé de sa barbe Il t'a donné la victoire Sur l'identité Également sur le déshonneur Et sur la honte Ce soir c'est ta victoire Dans le nom de Jésus Christ Sur la honte Ce soir c'est ta victoire Sur les déshonneurs Que tu as pu vivre C'est une victoire Que le Seigneur te donne Reçois cette victoire Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Et dans quelques minutes Bien sûr nous prierons pour vous La cinquième fois Que le sang de Jésus a coulé Et bien c'est quand On a cloué ses mains Sur cette croix Il est écrit Il le crucifiaire Et les mains représentent Bien sûr Cette capacité à travailler Cette capacité A faire fructifier Les talents A produire Notre capacité A produire des richesses A faire du bien Mais également A donner La fusion de sang Des mains du Seigneur Jésus Christ Est là pour nous rappeler Et elle a brisé Les malédictions Liées à la pauvreté Liées à l'incapacité De produire du fruit De porter du fruit Et alors le sang du Seigneur Jésus Qui coule de ses mains C'est la victoire Dans le travail de nos mains C'est la victoire Sur la pauvreté C'est la victoire Par rapport à la provision Parce que ton père Est un bon père La sixième fois Que le sang de Jésus a coulé C'était les pieds Il est écrit Qu'ils le crucifièrent Et dans Psaume 22 Il est écrit Des chiens m'environnent Une bande de scélérats Rôde autour de moi Ils ont percé Mes mains Et mes pieds Et de ses pieds Il est écrit Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux Qui annoncent De bonnes nouvelles Le sang de Jésus Qui a coulé De ses pieds C'était également La délivrance Par rapport à la direction divine Auparavant Ils étaient comme des agneaux Chacun suivait sa propre voie On ne savait pas comment faire Mais maintenant Que nous lui appartenons Grâce au sang Qui a coulé De ses pieds Nous n'avons aucune inquiétude A avoir concernant notre futur Parce que le Saint-Esprit Peut nous diriger À cause du sang Qui a coulé Des pieds Du Seigneur Jésus-Christ Tu peux recevoir La direction divine Et tu peux également recevoir Et tu as reçu La capacité Et l'autorité D'annoncer l'évangile La bonne nouvelle De l'évangile Car tes pieds Sont beaux Qu'ils sont beaux Les pieds De ceux qui annoncent L'évangile A cause du sang Qui a coulé de Jésus Ce sang a brisé La malédiction Liée à la confusion A la perte de repères Aux paralysies Sociales Et physiques Qui peuvent avoir Lieu dans la vie De certaines personnes Victoire Sur nos déplacements Victoire Sur la direction divine Victoire Sur l'évangélisation La septième fois Que le sang De Jésus a coulé C'est quand Cette lance A percer Le côté Du Seigneur Jésus-Christ Il est écrit L'un des soldats Lui enfonça Sa lance dans le côté Et aussitôt Il en sortit Qui du sang Et de l'eau Et ce sang Qui a été versé A brisé Toute malédiction Liée Au problème de cœur A ce qui est Au plus profond de nous Nos émotions Ce qui est en nous Victoire Sur notre cœur Et sur nos émotions Le sang de Jésus-Christ A coulé Cette fois Pour te libérer De tout ce qui peut exister Et Mickaël le disait Tout à l'heure Que la Pâque Et bien C'est La puissance De salut Pour tous ces milliards De personnes Pour chacune d'elles Chaque âme Et c'est cette fois Qui a coulé Le sang a coulé Et bien Ça vient répondre A tous les problèmes Que nous pouvons avoir Dans cette vie Présente Merci Seigneur Le nom du Seigneur Jésus-Christ Reçois Ta délivrance Reçois Ta guérison Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur Gloire à Dieu Amen Merci Seigneur Le sang de Jésus A coulé De ce jardin De Gethsemane Comme Jérémie Tu le partageais Jusqu'à la croix Il a continué A couler A la croix Et si Jésus A autant souffert C'est pour Comme Jérémie L'a dit Pour qu'on n'ait plus A souffrir Et on va prier Après En prenant La Sainte Seine Peut-être Tu pourrais prier Courtement Oui Courtement C'est que certains Vous attendez ce moment De prière Et on va prier Dans quelques minutes Avant que Mickaël exerce Je veux prier Pour ceux qui l'annent Vous êtes dans la foi Et quelque chose Qui se passe A l'intérieur de vous Et père Je prie maintenant Pour ses frères et sœurs J'ai proclamé Merveilleux Jésus Christ Ce qu'est la Pâque Ce symbole Cette ombre Comme Mickaël disait Mais qui est tellement Faible Par rapport à ce que toi Tu as fait Tu es l'agneau de Dieu Et tu nous as libéré Par ton sang Et je prie aujourd'hui Merveilleux Père Au nom de Jésus Christ Pour mes bien-aimés Nos bien-aimés Qui nous écoutent En cet instant Et je te demande S'il te plaît La guérison Et la délivrance Dans leur vie Ton sang a coulé De ton front Et je te demande Dieu De libérer Ceux qui n'arrivent pas À prier De libérer Tout problème Au nom de Jésus De toute affliction De toute maladie Seigneur ce soir On va encore entendre ta parole On ouvre nos cœurs On va prier En quelques instants Et on va prendre Ton repas Et nous croyons ce soir Et je prie que ce soir Des miracles extraordinaires se passent Merci Seigneur Que ta puissance Sois opérante Par le Saint-Esprit Alors que nous parlons De la Pâque Ton sacrifice parfait J'avais à cœur De vous partager Pour cette Pâque Parler de la croix Vous savez dans la Bible Tout est question de la croix Et il n'y a rien De plus important Que l'œuvre Que Jésus a accomplie À la croix de Golgotha Et je suis né Dans une famille chrétienne J'ai grandi dans des églises Évangéliques J'ai entendu des messages Et des messages Pendant des années Tous les dimanches Toutes les réunions Et c'est seulement À l'âge de 19 ans En mars 2002 Que mes yeux Se sont enfin ouverts Sur ce que Jésus-Christ A accompli à la croix Encore jusqu'à aujourd'hui Je ne comprends pas Comment j'ai pu avoir Ce voile devant mes yeux Pour ne pas réaliser Avant Après avoir été Chaque semaine Dans l'église Ce que Christ a fait À la croix Parce que Si on ne comprend pas La croix On ne comprend rien Si on n'a pas Cette révélation De ce que Jésus A accompli à la croix On ne saisit rien Et j'étais J'allais à l'église Religieusement Et aujourd'hui J'aime parler de la croix J'aime demander aux gens Est-ce que vous avez compris Ce que Jésus A fait Sur la croix Et j'étais encore La semaine dernière Chez la coiffeuse Et je lui disais Elle croit en Dieu Et je lui disais Mais est-ce que tu as compris Elle va de temps en temps À l'église Ce que Jésus A fait à la croix Elle m'a dit Non Il est mort sur cette croix Mais je ne sais pas pourquoi J'étais au restaurant Il y a quelques temps Et j'ai dit À la serveuse Je voyais qu'elle avait Un pendentif en or Avec une croix Je lui ai dit Est-ce que vous savez Ce que signifie cette croix Que vous avez autour du cou Elle m'a dit Non Personne ne me l'a jamais dit C'est Jésus Qui a été sur cette croix Mais je ne sais pas Et c'est ma grand-mère Que j'aimais tellement Qui me l'a offerte J'ai dit Elle vous a fait Le plus merveilleux des cadeaux Parce qu'à la croix Dieu a fait Le plus grand des cadeaux À l'humanité À l'homme Et aujourd'hui Je vous pose cette question Je sais que beaucoup d'entre vous Avez compris Ce qui s'est passé à la croix Mais je sais aussi Que certainement Comme moi À l'époque Il y a beaucoup d'entre vous Qui nous suivez Et vous n'avez pas compris Pourquoi Jésus est mort Sur cette croix Pourquoi ? Dans quel but ? Et moi C'est en mars 2002 J'étais invité à une réunion Des hommes d'affaires Du plein évangile C'était un businessman Converti Ancien musulman Qui était là Dans cette réunion Dans une banque En Bretagne Dans la ville Où j'ai rencontré Jérémy Havan Et alors qu'il prêchait Moi j'étais assis Tout au fond Comme la dernière fois Et vous savez J'avais à l'église J'allais à l'église Mais Jésus Christ Ne signifiait pas Encore grand chose Pour moi Et tant que Vous n'avez pas compris L'œuvre de la croix Jésus Christ reste Une notion Une notion On parle de Dieu 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 Mais ce jour là Quand mes yeux Se sont ouverts Sur la Pâque Sur ce qu'il a fait à la Pâque Tout a pris un sens Et j'ai réellement compris Qui est Jésus Et alors que Le prédicateur prêchait J'étais là assis Au fond de la salle Et je l'écoutais Attentivement Et à un moment donné J'ai eu cette vision Dans mon cœur Et j'ai vu Jésus Christ Crucifié Sur cette croix Et j'ai compris Le sens de la croix J'ai compris Mes yeux se sont ouverts Et je me suis mis à pleurer Parce que j'ai compris Que Jésus Christ Sur la croix N'était pas simplement Crucifié par les Romains N'était pas simplement Crucifié par les Juifs Qui n'ont pas voulu de lui Jésus Christ Est venu lui-même Il a quitté le ciel Il est venu sur cette terre Dans le but D'aller sur cette croix Parce que la croix Était un lieu de punition Pour les coupables Mais Jésus lui Était innocent Il n'a commis Aucun péché Il n'a jamais Rien fait de mal Il était comme Un agneau pur Et sans tâche Et voilà Qu'il se retrouve Cloué sur cette croix Et j'ai eu cette vision Là dans mon cœur Et j'ai vu Jésus Crucifié sur cette croix Et mes yeux Se sont ouverts L'esprit de Dieu A ouvert mes yeux Et j'ai compris Que c'était moi Qui aurait dû être Sur cette croix Mais par amour Pour moi Jésus Christ A pris ma place Frères et sœurs La croix Est un lieu de punition Pour ceux qui Ont commis des péchés Qui ont fait le mal Et la Bible dit Que tous les hommes Ont péché Ont menti Ont mené leur vie Comme bon leur semblait Ont commis Toutes sortes de péchés D'immoralité sexuelle Face à ce Dieu Trois fois saint Et le salaire du péché C'est la mort On mérite d'être puni Condamné Et jeté Dans l'étang de feu Pour l'éternité Mais la bonne nouvelle C'est que Dieu Nous a tellement aimés Et là J'avais les genoux Qui se sentent trop choqués Le cœur qui palpitait Et je voyais Jésus Sur cette croix Et je comprenais Que c'était moi Qui aurait dû être cloué A cause de mes fautes Les deux brigands À côté de Jésus Et ils étaient des coupables Et ils étaient condamnés La croix était un lieu De punition et de mort Pour châtir Tous ceux Qui étaient coupables C'était la peine de mort Mais Dieu nous a tellement aimés Il m'a tellement aimé Il t'a tellement aimé Il a tellement aimé Frank Il a tellement aimé Jérémie Qu'il a préféré Livrer son propre fils Lui l'innocent Qui paye La dette Pour le coupable Et Jésus est venu Et Jésus est venu à la croix Pour payer La dette Que nous on avait Vis-à-vis de Dieu Et de la justice céleste On aurait dû mourir On aurait dû aller en enfer A cause de nos fautes Mais Jésus a dit Moi Père selon ta volonté Je prends leur place C'est comme si On était condamnés en prison À une peine de mort Et que voilà Il y a un innocent Qui dit Sa vie Elle est trop précieuse Moi Je vais subir sa condamnation À sa place C'est merveilleux Quel amour extraordinaire Jésus Christ Lui qui n'a commis aucun mal Merci Jésus Est venu Par amour pour toi Par amour pour moi Et le Père a envoyé Son propre fils Jésus Christ Mourir Et subir La peine La condamnation La mort Que nous on méritait Et là Frères et sœurs Quand j'ai compris ça Quand j'ai compris Que c'est pour moi Pas pour Pas pour rien Mais pour moi Qu'il a donné sa vie Ce n'était pas sa place ici Mais Il a pris ma place Il a pris ta place Il a pris la place De chaque homme Qui veut Et qui croit en lui Alors Jésus Est mort à ce moment là Et il a versé son sein Et là J'ai tout compris Et j'ai compris À quel point Il m'a aimé Et j'entendais cette voix Qui résonnait dans mon cœur De Jésus Christ Et il me dit Mickaël Je t'aime Je t'aime Et voilà la preuve De mon amour pour toi Je suis mort pour toi Tu ne le méritais pas Mais je t'ai aimé Et j'ai pris ta place Je suis mort pour toi Quelle chose extraordinaire Quel amour incroyable Alors que j'étais un pécheur Alors que j'étais sale Aux yeux de Dieu Les disciples arrivent en courant Et ils réalisent que Le tombeau est vide Jésus Christ n'est plus Dans le tombeau Et là il panique Et tout à coup Il se tourne Garde Le tombeau est vide Le tombeau est vide La mort n'a pas pu Et tout homme à un moment donné Confronté à cette question Et moi je me la posais Mais ce jour là J'ai compris Que la mort n'a pas pu Retenir Jésus Christ Parce que ce Jésus Qui avait été crucifié Il était en train De me parler littéralement Dans cette réunion Et il m'a dit Michael je t'aime Michael je suis vivant Michael je suis ressuscité La Pâque C'est Jésus mort Pour payer le prix Pour nous offrir La solution Pour être pardonné De nos péchés Mais c'est aussi Jésus Christ Trois jours plus tard Qui ressuscite D'entre les morts Yes La mort n'a pu le retenir La puissance du Saint-Esprit Est venue Ramener Jésus à la vie Plus encore Il est monté au ciel Il est ressuscité Il est allé au ciel A la droite de Dieu Et aujourd'hui Jésus Christ est vivant Il règne plus que jamais Et il te connait Il te voit là où tu es Dans ta souffrance Dans tes galères Tu es en train de suivre ce live Il te connait par ton nom Et il veut te rappeler à toi aussi Je suis mort à la croix pour toi C'est pour toi que j'y ai été C'est pour toi que j'ai souffert Comme j'ai souffert Afin que tu Je paye Ta dette de ta condamnation Pour que tu puisses avoir Toi aussi la vie éternelle Et j'ai réalisé que Jésus Était réellement Vivant Ce Jésus Ne signifiait rien pour moi Je chantais son nom J'entendais son nom Dieu 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 Mais ce jour là Jésus Christ est devenu tout pour moi Il est devenu mon héros Mon sauveur Et j'ai su qu'il était ressuscité Donc J'ai compris ce qu'il a fait Par amour pour moi Il m'a parlé J'ai compris qu'il était Réellement vivant Et réellement ressuscité Jésus Christ C'est pas fini C'est pour l'éternité Il est glorieux Il est ressuscité Et Il m'a dit une chose Et j'aimerais insister là-dessus Une troisième chose Qui a changé ma vie Il m'a dit Michael Repends-toi Il m'a dit Suis-moi Abandonne tout Et suis-moi Et là Il m'a offert La chose la plus extraordinaire Vous savez Jésus est mort pour tous les hommes Mais pas tous les hommes Ne seront sauvés Pas tous les hommes N'auront leur péché pardonné La Bible dit que Seuls ceux qui se repentiront Auront leur péché pardonné Mais c'est quoi se repentir ? Je menais ma vie Comme bon me semblait Comme chaque homme Chaque homme Fait ce qu'il veut Je vivais dans le péché Je vivais dans le mensonge Je vivais dans la manipulation Plus ou moins J'essayais d'être un bon garçon Mais j'y arrivais pas Et Là Jésus-Christ me dit Repends-toi Suis-moi J'étais face à un choix Soit je continuais de vivre ma vie Comme bon me semblait A faire ce que je voulais Quand je voulais Ou soit face à ce Dieu d'amour Et ce Dieu trois fois saint Je prenais la décision Non plus de faire ce que je veux Mais je prends la décision Maintenant de faire ce que Jésus-Christ lui veut La volonté de Jésus C'est la volonté de Dieu au ciel Et La Bible dit cette bonne nouvelle Et j'aimerais lire avec vous Et c'est ce que j'ai fait Dans Romains Au chapitre 10 Et au verset 9 J'ai vu toutes les choses Auxquelles je tenais Défilé devant moi Une personne Des situations Des choses que je devais abandonner Et j'avais une lutte à l'intérieur Parce que je savais que Dieu Voulait que j'arrête Cette vie de péché Mais je résistais Mes genoux sont trop choqués Et là j'avais un choix à faire Et c'est le choix Qui te fera entrer dans la vie éternelle C'est le choix qui fera Que tes péchés soient pardonnés La Bible dit Si de ta bouche Tu déclare Que Jésus-Christ Est Seigneur Et si dans ton cœur Tu crois que Dieu L'a ressuscité Tu seras Sauvé C'est-à-dire Tu auras tes péchés pardonnés Et tu auras la vie éternelle Et tu iras pour l'éternité Dans le paradis de Dieu Et tu ressusciteras D'entre les morts Comme Jésus a ressuscité Si tu confesses De ta bouche Jésus-Christ Comme Seigneur Voyez Il ne suffit pas de croire Que Jésus est le sauveur du monde La Bible dit que pour être sauvé Il faut confesser Que Jésus-Christ Est ton Seigneur C'est-à-dire que tu dois Prendre cette décision Dans ta vie Une fois sur terre De changer de vie Avant je vivais pour moi Maintenant je vais vivre Pour Jésus-Christ Et il va devenir quoi ? Mon Seigneur Le mot Seigneur Aujourd'hui ne signifie plus rien Mais Jésus-Christ est le Seigneur Et le mot Seigneur Ça signifie Kurios En grec Ça signifie Mon propriétaire Mon Dieu Mon autorité suprême Celui pour qui je vis Et celui à qui on dit Qu'il est notre Seigneur On devient son esclave Ça veut dire Qu'on vit pour lui On lui appartient Mais Jésus-Christ C'est le plus grand Et le plus merveilleux Des maîtres qui soient Son joug est tellement doux Son amour est grand Il est tellement plein de bonté Et il dit à tous les hommes Venez à moi Moi le roi du royaume de Dieu Si vous confessez De votre bouche Que je suis votre Seigneur Si vous êtes sincère Et que À compter de maintenant Vous décidez de vivre pour moi D'accomplir ma volonté D'obéir Et de me suivre Je pardonnerai vos péchés Et je vous inscrirai Votre nom dans le livre de vie Et je vous donnerai La vie éternelle Chers amis Ce jour-là Je me suis levé Parce que j'ai pris Une décision Ok Mickaël Maintenant tu vas vivre Pour Jésus Ok Mickaël Maintenant tu vas faire De Jésus-Christ Ton Seigneur Et c'est ce que j'ai fait Je me suis levé Devant tout le monde J'ai arrêté le prédicateur En pleine prédication Il m'a dit Qu'est-ce que tu fais là ? Je dis Je sais pas Jésus-Christ C'est révélé à moi Quelque chose s'est passé Et je suis venu debout Il m'a dit Jésus s'est révélé à toi Et il t'appelle à le suivre Et à le servir Frères et sœurs Ce jour-là J'ai donné toute ma vie à Jésus J'ai fait de Jésus-Christ Mon Seigneur J'ai changé de vie Il doit y avoir Un avant et un après Dans ta vie S'il n'y a pas eu D'un avant et un après C'est que Jésus-Christ N'est pas devenu ton Seigneur Parce que avant Tu faisais ce que tu voulais Mais quand Jésus Devient ton Seigneur Tu fais tout pour lui Tu vis pour lui Quand il dit Des choses De pardonner Tu pardonnes Quand il dit d'aimer Tu aimes Quand il dit de vivre Dans la sainteté Tu vis dans la sainteté Parce que réellement Ta décision est sincère Si Seigneur Et il y a tellement de personnes Dans les églises Qui n'ont pas vécu cela Au moment où j'ai dit À Jésus Je lui ai donné ma vie Qu'il est devenu mon Seigneur J'ai senti Qu'il a pardonné Immédiatement Tous mes péchés Le poids du péché Est parti Je savais que j'avais La vie éternelle Je savais que maintenant J'appartenais à Jésus Et j'ai senti Cette paix Et cette joie Incroyable M'inonder Les frères et sœurs Que je fuyais Pendant des années À l'église Tout à coup J'avais envie De les prendre Dans les bras Et de dire Ça y est J'ai enfin compris Jésus-Christ C'est aussi mon Seigneur Je lui appartiens J'ai trouvé Ma raison de vivre J'ai été sauvé J'ai été sauvé J'aimerais vous lire Juste un dernier passage Avant de terminer Deux derniers passages Matthieu 7 21 Parce que j'ai réalisé Que beaucoup de personnes Sont dans les églises Vont à l'église Mais n'ont jamais Fait de Jésus-Christ Leur Seigneur Elles croient Que Jésus-Christ Est peut-être le sauveur Mais jamais Elles n'ont décidé D'obéir à Christ Et de lui donner Toute leur vie Et malheureusement Jésus va parler À ces personnes Il dit Au verset 21 Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais seulement celui Qui fait la volonté De mon Père Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur On peut dire Que Jésus est Seigneur Comme un Ça ne signifie rien Mais en réalité Il ne règne pas dans ta vie Tu continues à vivre Ta vie comme avant Tu continues À pécher C'est normal Tu continues À vivre Il n'y a pas eu Un moment où ça a changé Parce que Jésus-Christ N'est jamais peut-être Devenu réellement Le Seigneur de ta vie Et tu es encore Dans tes péchés Et tu as encore Cette condamnation Sur ta vie Mais si tu fais de Jésus-Christ Ton Seigneur aujourd'hui Tu seras pardonné Il dit N'entrerons pas tous Dans le royaume de Dieu Mais seulement celui Qui fait la volonté De mon Père céleste Beaucoup me diront Ce jour-là Seigneur, Seigneur Quand ils mourront Physiquement Ils se retrouveront Face à Dieu Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé en ton nom N'avons-nous pas Chassé des démons En ton nom N'avons-nous pas fait Beaucoup de miracles En ton nom Alors je leur dirai Ouvertement Je ne vous ai Jamais Connu Éloignez-vous De moi Vous qui commettez L'iniquité C'est terrible De croire Qu'on est sauvé Et de se retrouver De l'autre côté Après la mort physique Et de réaliser Qu'on va pour la perdition Dans l'étang de feu Dans la souffrance éternelle On croyait Qu'il suffisait De croire Ce que Jésus A fait à la croix Sans se repentir Sans faire de lui Le Seigneur De notre vie Mais Jésus Va clairement dire ici Il va dire à ces gens Vous étiez dans l'église Vous prophétisiez Vous étiez dans l'église Vous chassiez des démons Vous étiez dans l'église Vous faisiez des miracles Je ne vous ai jamais connus Parce que jamais Ils n'ont pris Cette décision radicale De la repentance De dire Je vivais pour moi Maintenant Jésus Je vais vivre pour toi Sois le Seigneur de ma vie Sois le Maître de ma vie Je te donne ma vie Et je veux vivre pour toi Il va dire aussi Dans Luc au chapitre 6 Verset 46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur ? Et ne faites-vous pas Ce que je dis Voyez-vous Les oeuvres ne nous sauveront pas Les bonnes oeuvres Faire le bien Etc Mais elles témoignent Si oui ou non Une personne appartient à Jésus Parce que Jésus dit Pourquoi dites-vous Que je suis votre Seigneur Votre Dieu Votre Maître Mais vous ne faites pas Ce que je vous dis Vous continuez à vivre Dans le péché Vous continuez à vivre Dans l'immoralité sexuelle Vous continuez à faire Ce qui est mal Et sale aux yeux de Dieu Vous n'avez pas Fait de moi Votre Seigneur Vous n'êtes pas Sincère Et frères et sœurs Ce serait horrible De faire cette Pâque De prier pour les malades Et de se dire Que parmi nous Ce soir Il y a des personnes Que si elles meurent Elles se retrouvent Dans cette situation Parce qu'elles ont cru Que Jésus était Oui le sauveur Du monde Mais elles-mêmes Ne sont jamais sauvées Parce qu'elles ne sont jamais fait Elles n'ont jamais fait De Jésus Christ Leur Seigneur Elles n'ont jamais accepté Que Jésus règne Dans leur cœur Et si c'est ton cas Aujourd'hui J'aimerais t'inviter Avant qu'on puisse Prier Pour les besoins J'aimerais t'inviter À prendre Cette décision radicale Dans ta vie Si Jésus Christ Est à tes yeux Le Fils de Dieu S'il est Le Seigneur Si tu l'appelles Seigneur Alors Tu dois être sincère Dans ta foi Et vraiment Vivre pour lui Lui obéir Et prendre cette décision Alors je te pose la question Là où tu es Est-ce que Aujourd'hui On est quel jour ? Le 6 avril Est-ce que Aujourd'hui Tu es prêt à changer de vie ? Est-ce que Aujourd'hui Tu es prêt À faire De Jésus Christ Le Seigneur ? Acceptes-tu Que Jésus Christ De Nazareth Devienne ton Seigneur Et ton Dieu ? Vive pour lui Et te donner Entièrement à lui Si tu prends Cette décision Là où tu es J'aimerais T'inviter à te mettre À genoux La Bible dit Que Toute langue Tout genou Fléchira Et que toute langue Confessera Que Jésus Christ Est Seigneur Et aujourd'hui Tu dois prendre Cette décision Et confesser Jésus Christ Comme le Seigneur De ta vie Alors si c'est ton cas Si vous êtes Plusieurs ensemble Mettez-vous à genoux Là où vous êtes Et prenez Et prenez cette décision Ferme Répétez cette prière Après moi Seigneur Jésus Aujourd'hui À ce live De Pâques J'ai réalisé À quel point Tu m'aimes J'ai réalisé Que Tu es allé À cette croix Par amour Pour moi Ton sang A coulé Pour pardonner Mes péchés Tu as payé Le prix La dette Qu'il fallait Pour que moi Je puisse être libre Et entièrement Gracié Pardonné Seigneur Jésus Je te remercie Pour ton amour Aujourd'hui Je t'accepte Comme mon sauveur Qui a donné sa vie À la croix Pour moi Et je crois De tout mon cœur Jésus Que tu es ressuscité D'entre les morts Que tu es vivant Aujourd'hui Et que tu es Le Seigneur Le roi de gloire L'autorité suprême Que tu es Dieu Et je veux T'accepter Dans ma vie Je veux T'accepter Dans mon cœur Et reconnaître Aujourd'hui Dans cette émission Avec Mickaël Jérémie Frank Te reconnaître Comme mon Seigneur Jésus Christ Je veux vivre pour toi À compter d'aujourd'hui Je prends la décision D'arrêter De faire ce que je veux De vivre comme je veux Je prends la décision D'arrêter avec le péché Une bonne fois pour toutes Et de maintenant Et de maintenant vivre pour toi De maintenant te suivre De maintenant te laisser Régner dans ma vie Jésus Christ Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Dieu Sauve-moi maintenant Pardonne mes péchés Oui Inscris mon nom Dans le livre de vie Donne-moi Le Saint-Esprit Fais-moi Entrer dans ton royaume Je veux T'appartenir Aujourd'hui Et je vais être Sérieux avec toi Je te donne Ma vie Viens maintenant Me sauver Et me pardonner De tous mes péchés Amen Amen Si tu as fait cette prière Je veux maintenant Prier pour toi Que le Seigneur Maintenant Déverse son esprit Dans ta vie Le Saint-Esprit Qui change ton cœur Et qui Te donne la capacité De pouvoir Obéir à Dieu Et de mener Une vie droite Devant Dieu Et d'aimer ton prochain Seigneur Jésus Je te remercie Tous ceux qui ont fait Cette prière D'un cœur sincère Tous ceux qui ont fléchi Le genou devant toi Tous ceux qui ont décidé De se repentir Et de vivre maintenant Droitement De te suivre Et de vivre pour toi Jésus je prie Que tu leur donnes Le Saint-Esprit Maintenant là où ils sont Saint-Esprit Touche-les Saint-Esprit Remplis-les Oui Saint-Esprit Change leur cœur Comme tu m'as donné Un cœur nouveau Un cœur rempli d'amour Que ton amour Soit maintenant déversé Dans leur cœur Et que leur péché Soit entièrement pardonné Que ton sang coule Sur eux maintenant Seigneur touche-les Saint-Esprit Remplis-les Et sauve-les maintenant Oh que maintenant Ils aient la capacité De comprendre ta parole La capacité de te suivre La capacité d'aimer La capacité de pardonner La capacité de dominer Le péché Au nom de Jésus Alléluia Amen Je vous dis une dernière chose Jésus a dit maintenant Si vous avez pris cette décision De lui appartenir Il a dit de se faire baptiser d'eau Le baptême C'est ce que vous venez de vivre Si vous avez été sincère C'est mourir à votre ancienne vie Au fond de l'eau Et ressortir Pour une vie nouvelle Où vous marchez maintenant Dans une vie de droiture Dans une vie d'obéissance Au fils de Dieu Donc si Jésus-Christ Est votre Seigneur Il a dit Celui qui croira Et qui sera baptisé d'eau Sera sauvé Celui qui ne croira pas Sera condamné Donc vous avez cru que Jésus-Christ C'est le Seigneur Et parce que vous avez cru Vous l'avez reçu Comme votre Seigneur Qui vous sauve Et maintenant vous devez Vous devez lui obéir Et le premier acte d'obéissance C'est de vous faire baptiser Alors trouvez une église locale Proche de chez vous Allez voir le pasteur Et dites lui Voilà J'ai donné ma vie à Jésus Si vous êtes dans une église Allez voir votre pasteur Et dites lui Là je veux me faire baptiser Parce que ma vie Là elle a changé Je veux marcher dans une nouvelle vie L'ancien moi est mort Et je commence une nouvelle vie C'est ce que représente le baptême La repentance Que Dieu vous bénisse Amen Gloire à Dieu Et si vous vivez ça Pendant ce soir Vous êtes touché par le Seigneur Rappelez-vous Que vous pouvez toujours nous témoigner En allant sur EMCITV.com Slash témoignages Et écrire rapidement Votre témoignage Ça encourage toujours D'autres personnes Et si par exemple Vous êtes guéri Dans un sujet particulier Dans un domaine particulier Bien souvent Lorsqu'on va citer Ces témoignages Dans nos émissions Beaucoup d'autres personnes Sont guéries A cause de ces témoignages Alors prenez le temps De partager Après ce live Sur EMCITV.com Slash témoignages Dans quelques minutes Préparez les aliments Nous allons prendre ensemble La Sainte Seine Et avant ça On veut entendre Le témoignage De la maman De Stéphane Caddy Qu'on a reçu On a reçu Stéphane Caddy Et son papa Dans Prières Inspirées Donc il y a quelques temps Et ils ont été Une grande bénédiction On a fait aussi Un live avec eux Très très fort Les gens peuvent aller Le revoir sur Youtube C'est ça Sur la chaîne Youtube De EMCITV Vous pouvez revoir ce live Avec Stéphane et Christian Caddy Et avec toi Frank On était ce week-end A l'église de la Miguera Dans la famille Caddy Et qui nous a reçu Et un grand merci A tous ceux Qui nous ont accueillis A l'église de la Riviera Que Dieu vous bénisse Dans le sud de la France Si vous n'avez pas d'église C'est vraiment une bonne église Où il y a l'amour du Seigneur Le feu de notre esprit La crainte de Dieu Donc vraiment Que Dieu vous bénisse Et ce soir On va écouter J'ai parlé tout à l'heure Vous savez De ces épines Qui ont été posées Sur le Seigneur Jésus Christ Sur la tête du Seigneur Jésus Christ Et ce soir On va entendre un témoignage Comment le sang du Seigneur Jésus Christ Est puissant pour libérer On va écouter maintenant Le témoignage de la maman De Stéphane Caddy Viviane Caddy On écoute le témoignage J'espère que vous allez bien Je sais que ma maman Qui a été guérie Lors de la Seigneur Elle va nous expliquer Son témoignage de guérison Voilà Et bien tout a commencé En 2006 J'ai commencé à avoir Des troubles de la mémoire Des troubles de l'attention J'avais des oublis Mais ça ne m'a pas inquiétée Parce que je me pensais Que c'était de la fatigue Et puis Ces troubles se sont amplifiés Ils sont devenus plus fréquents Plus rapprochés Je perdais beaucoup de choses Et même des choses importantes Et je me disais Mais qu'est-ce que c'est ? Et puis J'ai eu des mauvaises expériences C'est-à-dire qu'un jour J'étais au volant de ma voiture Je faisais ce trajet Très très souvent Puisque j'allais à l'église Et puis A une intersection J'ai eu un trou noir Je ne savais plus où j'en étais Je ne savais plus Quelle direction prendre C'était terrible J'étais dans une détresse Incroyable Et impossible Je criais au Seigneur J'avais un vide dans ma tête J'ai crié au Seigneur Seigneur aide-moi Au secours Viens mon aide Et le Seigneur m'a répondu Il est venu à mon aide J'ai pris la première route Qui était devant moi Je suis arrivée à bon port Mais quand même Ce jour-là J'ai compris qu'il y avait Quelque chose qui n'allait pas Et puis J'ai eu des expériences comme ça J'ai perdu la voiture Je me suis perdue Donc Je voyais bien Que ces troubles s'amplifiaient Devenaient Plus rapprochés Plus intensifs Un jour Je suis allée à une consultation Chez mon médecin Pour toute autre chose Et là En arrivant Je ne savais plus Ce que je faisais Dans cette salle d'attente Et quand ça a été mon tour De passer à la consultation Il m'a demandé ce que j'avais J'ai dit je ne sais pas Pourquoi je suis là Je ne sais pas Qu'est-ce que vous avez Je ne sais pas Je ne savais rien J'avais trouvé le trou noir Donc il a très bien compris J'avais un grave problème Et il m'a orientée Vers une consultation Des troubles de la mémoire Dans un hôpital Donc je suis allée A cette consultation On m'a diagnostiquée J'ai fait des tests Des tests cognitifs Des tests du langage Enfin rien n'allait Mes tests étaient mauvais Donc on m'a demandé De revenir tous les ans Mais il n'y a pas de solution à ça Il y a très peu de solutions Je n'y arrivais pas Et puis un jour Donc j'ai fait ça Pendant 4 ans Et un jour Comment dirais-je Je suis allée au culte Et au moment de la Sainte Seine Je me suis examinée Je m'examine toujours En prenant la Sainte Seine La Sainte Seine Est quelque chose De très important pour moi Et donc Je pensais aux blessures Au meurtrisseur du Seigneur A ce qu'il avait accompli Sur la croix pour moi Je pensais à ses mains clouées Ses pieds cloués Son côté percé Et d'un coup La couronne d'épines Cette couronne d'épines Qu'il avait sur la tête C'est dans une vision Je la vois Je la vois devant moi Et je vois ses grosses épines Et à ce moment-là Je comprends Que dans ma tête Ce sont des épines Que j'ai Que ma tête Elle est fermée Que j'ai quelque chose Qui ne va pas Mais que Christ Sur la croix A porté ses épines Il a porté ma souffrance Il a porté ça Et dans un moment De cri Auvers le Seigneur Je comprends Que je n'ai plus A porté ça Je suis guérie Dans les meurtrisseurs de Jésus Et je crie Je suis guérie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je suis guérie C'est ma délivrance Je suis délivrée Je sais que je suis guérie Je le sais absolument Et je le crois fermement Profondément je le crois Et je ne reviens pas là-dessus Je suis guérie Guérie C'est ce que je me dis Je suis guérie Je n'ai plus apporté ça Et vraiment J'ai été complètement guérie Ce jour-là A cause de Jésus Qui a tout porté Sur la croix pour moi J'ai une guérison merveilleuse Et je suis éternellement reconnaissante Pour ce qu'il a fait pour moi Merci Seigneur Gloire à Dieu Je peux témoigner En tant que son fils Que depuis ce jour-là Elle n'a plus jamais perdu la mémoire Dieu a mis sa main Elle m'appelait des fois Christian Le prénom de mon père Elle a appelé mon père Stéphane Et ce jour-là Tout a cessé Ce qu'elle a vécu Vous pouvez aussi le vivre Dans le nom de Jésus Nous scellons et nous déclarons Derrière les écrans Des guérisons puissantes Lors de ce temps de Seine Seine Il est vraiment ressuscité Dieu est avec vous Soyez béni Amen 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 Merci Viviane Merci Stéphane Pour ce témoignage C'est fort Et beaucoup de personnes Prennent et ont pris le repas du Seigneur De façon très Routinière Religieuse Ils ne s'attendent pas forcément À vivre quelque chose On se souvient de ce que le Seigneur a fait Ça c'est certain Mais je crois que Tout comme un peu l'imposition des mains L'onction d'huile Le repas du Seigneur C'est un point de contact Je vais le dire comme ça Où est-ce qu'on relâche notre foi Pour recevoir quelque chose De la part de Dieu Oui Et alors qu'on est rassemblés tous ensemble Que ce soit dans votre église locale Ou aujourd'hui même Et qu'on s'apprête à prendre le repas du Seigneur On veut que Vous puissiez vous attendre à vivre quelque chose Alors que vous allez prendre ces aliments On va les prendre ensemble Et on les prend avec foi Aujourd'hui c'est quelque chose de différent Elle était là dans l'église Elle a vu en vision quelque chose Elle a dit Non je crois C'est fait C'est fait Maintenant c'est fait Son sang a été versé Ce qu'il a subi C'est pour que moi je puisse être guéri entièrement Parce que Jésus guérit encore aujourd'hui Et on va prendre la Sainte Sainte Le repas du Seigneur Peu importe comment vous voulez l'appeler On le prend avec foi Sachant qu'il agit encore aujourd'hui Qu'il est parmi son église Qu'il travaille Qu'il est à l'action Qu'il guérit ceux qui ont le coeur brisé Même que ce soit émotionnel Physique Spirituel Jésus est à l'oeuvre encore aujourd'hui Donc là vous êtes dans votre maison On va être des milliers À prendre le repas du Seigneur ensemble C'est tellement bien C'est tellement cool On est ensemble les gars Aujourd'hui pour prendre le repas du Seigneur Jérémy est-ce que tu veux distribuer C'est ça Et après on va prier ensemble Et on va le prendre ensemble Vous pouvez prendre à la maison Donc le pain Et vous allez aussi prendre par la suite Donc le jus de raisin ou le vin Alors que Gordon nous joue ce beau cantique Oh Rien que le sang de Jésus Oh oui Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Précieux sang de l'agneau Tu nous as donné un cœur nouveau Nous t'adorons Oui Seigneur Merci Alors que vous êtes là dans votre maison Si vous n'avez peut-être pas ce qu'il fallait pour prendre le repas du Seigneur Peut-être Vous pouvez vous mettre à genoux Vous mettre dans une position d'adoration Les mains levées C'est-à-dire C'est un signe comme quoi on s'abandonne entre les mains du Seigneur Fermez les yeux Être dans cette atmosphère dans laquelle on se trouve Dans laquelle le Seigneur est à l'action Alors que des gens ont été sauvés aujourd'hui Alors que Mickaël a prêché l'Évangile C'est tellement beau C'est glorieux C'est extraordinaire Des gens sont passés de la mort à la vie C'est tellement fort Et nous tous qui sommes son Église Ensemble connectés aujourd'hui On prend le repas du Seigneur Et Seigneur on veut se rappeler ce que tu as fait pour nous Oui Seigneur merci Je veux vous encourager aussi à aller lire Peut-être dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 Il y a dans Luc chapitre 22 aussi Où est-ce que le Seigneur est en train d'établir cette nouvelle alliance Vous allez pouvoir les lire durant ce week-end de Pâques Là où vous êtes Mais aujourd'hui on va aller Et on va prendre le repas du Seigneur ensemble Seigneur on veut te remercier Pour ton corps qui a été meurtri Comme Jérémie l'a dit Ton corps a été brisé Et aujourd'hui on veut comme briser ce pain Comme que ton corps a été brisé On veut te remercier pour ce que tu as fait De ce que tu as subi tout cela Afin que nous nous puissions être en paix Il y a un chiffre dans l'esprit Vous êtes là avec votre pain à la maison Mais il y a quelque chose qui est sur le point de se passer Des jouges vont tomber L'emprise de l'ennemi va être vaincue Il y a un shift La présence de Dieu est en train de s'installer Alors qu'on est des milliers et des milliers À prendre le repas aujourd'hui Nous glorifions le nom du Seigneur Nous te remercions pour ton dos Qui a été meurtri, brisé, labouré comme un champ Tu as dit Afin que nous puissions être guéris Pierre, l'apôtre Pierre l'a saisi Il a dit par ses meurtritions Nous avons été guéris Dans 1 Pierre chapitre 2 Les versets 22, 23 et 24 Seigneur nous te remercions Pour ce que tu as fait Mangeons ensemble maintenant Attendez-vous à recevoir Quelque chose de la part du Seigneur Merci Seigneur Et tout comme Viviane l'a dit Elle prend le repas du Seigneur avec sérieux Elle s'examine elle-même Je crois que les personnes aujourd'hui Vous devaient demander pardon Avant de boire Ce que vous avez dans les mains Le sang du Seigneur A été versé Afin qu'on puisse être Pardonné Purifié de toute iniquité Mais Dieu a même dit dans sa parole Que même Avant même d'apporter une offrande Si on a quelque chose Contre un frère Contre une soeur D'aller se réconcilier Et aujourd'hui alors Qu'on prend le repas du Seigneur Prenons cela au sérieux S'il y a quelque chose Qui est là dans votre cœur Pardonnez maintenant Que l'amertume puisse être ôtée Au nom de Jésus Qu'il puisse y avoir Une puissance de libération Maintenant Qui s'installe dans les cœurs Et Je brise Tout le choc de l'ennemi Maintenant Au nom de Jésus-Christ Nous prenons autorité Ici ensemble Contre les racines d'amertume Les chaînes de l'amertume Qui auraient pu être déposées Sur vos vies Enracinées depuis l'enfance Au nom de Jésus Qu'il y ait une libération Et une délivrance Oui Seigneur Seigneur on te remercie Pour ton saint versé Précieux saint de l'agneau Qui nous donne un cœur nouveau Ô rien ne peut sauver Rien ne peut sauver mon âme Rien que le sang de Jésus Nous t'adorons Nous te remercions pour ton sang Buvons ensemble Merci Seigneur Jésus-Christ Que la guérison coule En ce moment Seigneur Que la guérison s'installe Et coule maintenant Dans les vies Au nom de Jésus-Christ Les personnes Il y a la chaleur sur le cou Il y a des guérisons Au niveau de la nuque Qui s'opèrent en ce moment Alors que vous avez bu Le repas du Seigneur Seigneur nous te remercions Pour ce que tu fais En cet instant Oui Parce que tu es à l'action Il y avait de l'engourdissement Au niveau des orteils Le Seigneur est en train De rétablir la circulation Où est-ce que ça ne se faisait plus bien Il y avait même un engourdissement Au niveau des orteils Le Seigneur est en train D'agir en cet instant Il y a aussi des tympans Qui sont guéris Un tympan qui a été percé Et par la puissance du Seigneur Maintenant Ce tympan est guéri Au nom de Jésus-Christ Soyez guéris et libérés Tout problème de tympan Au nom de Jésus-Christ Le Seigneur le fait pour plusieurs personnes Oui c'est vous Recevez cette guérison Merci Merci Seigneur Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Aux gloires, à toi, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous voulons te glorifier et te remercier. Merci Seigneur. D'avoir envoyé Jésus-Christ mourir à notre place. Oui. Et libérer l'humanité du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort et du pouvoir de Satan. Nous te glorifions et nous te remercions, merveilleux Jésus-Christ, d'être descendu jusqu'à nous, et d'avoir donné ta vie entière et complète. Tu t'es donné parfaitement, entièrement, sans rien retenir. Pour nous libérer de tout joug, pour nous libérer de toute maladie, pour nous libérer de toute souffrance. Et c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous célébrons la victoire de ton sang. Nous célébrons la victoire de ta mort et de ta résurrection. Nous célébrons ton nom, Jésus-Christ. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom, au-dessus de tout nom qu'un homme pourrait donner à une maladie, au-dessus de tout esprit mauvais, au-dessus de tous les noms des hommes. Ton nom, Jésus-Christ, nous a été donné pour nous libérer entièrement. C'est pourquoi tu guéris maintenant, là où vous êtes, si vous avez une maladie quelconque. Touchez simplement l'écran que vous êtes en train de regarder. Et par la puissance de Jésus-Christ, recevez cette guérison. Au nom de Jésus, le Seigneur libère des troubles bipolaires maintenant. Le Seigneur libère au nom de Jésus-Christ. Vous avez eu un vaccin ou une piqûre, je ne sais pas, un vaccin ou une piqûre, mais il y a une seringue. Et depuis, ça a créé des problèmes dans votre corps. Et vous êtes libéré maintenant, peut-être une infection, je ne sais pas. Mais le Seigneur vous libère. Au nom de Jésus, recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Il y a une personne, vous prenez du poids, et c'est un problème hormonal. Et le Seigneur est en train de te libérer. La puissance du Seigneur est sur toi. Et tu vas voir que tu vas fondre de manière surnaturelle et miraculeuse grâce au sang de Jésus qui a coulé pour toi. Père, je veux te glorifier et te remercier de ce que tu libères maintenant des personnes, dans leurs émotions, de la confusion, comme on l'a entendu avec Viviane. Seigneur, que ce soit Alzheimer ou d'autres problèmes émotionnels ou psychiques, tu libères maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, que cette personne qui est là dans cet hôpital psychiatrique soit libérée par ta puissance, que ces enfants avec qui on a donné des diagnostics, Seigneur Jésus, d'autisme, de bipolarité, c'est-à-dire tout problème par rapport aux émotions, au psychisme, au nom du Seigneur, qu'il soit guéri et libéré par ta puissance. Nous t'adorons et nous te glorifions, Jésus. Une personne qui avait un problème au coude, à chaque fois ça craque, ça fait mal. Recevez cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Tu es grand, tu es glorieux, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors qu'on est en train d'entrer dans ce temps de prière, Gordon, est-ce que tu pourrais jouer « Saint-Esprit, sois le bienvenu, s'il te plaît. » Matthieu 27, versets 50 à 53 dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, première des choses, après que le rideau et le voile soient déchirants d'eux. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs quarts des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Alors que Jésus était dans ce tombeau, qu'il était là, la pierre a été roulée, il a fait noir dans ce tombeau. Et peut-être que le premier jour, les pharisiens, ceux qui avaient crucifié Jésus, ceux qui étaient contre lui, peut-être qu'ils se sont frottés les mains et qu'ils se sont dit « Voilà, c'est terminé avec lui. » D'autres parlaient, se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne revient pas encore à la vie. » Le deuxième jour est passé aussi. Certainement, les disciples se disaient « Mais ça fait deux jours. » Aïe. Certainement, Jésus l'avait dit qu'il allait revenir à la vie. Mais il peut y avoir des pensées qui sont là malgré la parole du Seigneur qui est déclarée. Malgré ce que Dieu dit dans sa parole, parfois, il peut y avoir certaines pensées qui sont là. Le diable voudrait faire tout ce qu'il pourrait pour décourager, garder, lier, enchaîner, garder dans un endroit de ténèbre où est-ce qu'on se dit « Mais c'est terminé. » Mais là, le troisième jour est arrivé. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais j'ai hâte de le savoir, les gars. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais savoir le détail de comment ça s'est passé dans le tombeau. Jésus était couché. Et là, soudainement, une lumière, certainement, est commencé à arriver dans les ténèbres. La lumière a commencé à agir. Dans la noirceur, là où est-ce que Jésus était couché, il avait été enveloppé, il était là. Et là, soudainement, la puissance du Saint-Esprit a commencé à agir dans son corps physique qui était mort. La vie a commencé à revenir à nouveau. Et alors que pour vous, certains parmi vous, ça fait, je dirais que c'est dans les ténèbres depuis longtemps, l'Esprit de Dieu est à l'action aujourd'hui. Il commence à agir dans les endroits ténébreux. Il commence à agir là-même où est-ce que il aurait pu y avoir un homme phare qui avait été envoyé du royaume de l'ennemi, tout comme ces soldats qui gardaient le tombeau. Mais lorsque Dieu décide qu'il est temps d'agir, lorsque Dieu dit, c'est le timing, c'est le temps où est-ce que je vais libérer, où est-ce que la puissance va commencer à se manifester, peu importe ce que l'ennemi a voulu envoyer, il va se passer le miraculeux. Et Seigneur, on veut te remercier aujourd'hui de ce que tu agis dans les vies, de ce que ce même Esprit est à l'œuvre aujourd'hui dans les maisons. Que l'Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, il habite en nous. Nous sommes son temple. Et ce même Esprit est omniprésent et il descend dans des lieux. Alors qu'on est ici et qu'on prie et qu'on invoque ton nom et qu'on plaide ton sang Jésus et qu'on déclare que par tes meurtrissures, la guérison a été libérée et devenue accessible. Jérémie a prié pour les problèmes liés aux pensées, au niveau de la tête, etc. Je veux prier maintenant que les cœurs brisés depuis des années soient restaurés. Je veux prier pour ceux qui étaient sous comme une oppression. C'était comme depuis un deuil. Il y a eu un cœur brisé, mais la volonté de Dieu n'est pas que ce cœur reste brisé des années de temps. Ce n'est pas sa volonté. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour être restauré. Et alors qu'on est ici et qu'on prie, Saint-Esprit, soit le bienvenu dans les maisons. Si c'est votre cas, dites-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dites-le là où vous êtes. Peut-être les enfants sont encore là. Commencez à lui dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés au niveau des enfants par rapport à des parents qui ont été, qui sont décédés, malheureusement, de manière tragique, de la guérison qui coule en ce moment. Oui, Seigneur. Je veux te remercier de ce que tu me montres en cet instant, de ce que les cœurs sont restaurés, de ce que des femmes sont relevées après la perte de leur mari. Je veux prier au nom de Jésus que ce jogue, cette chaîne, ce manteau de deuil, saute maintenant, depuis des années. Que la délivrance s'opère au son de ma voix maintenant au nom de Jésus. On veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous te remercions. Nous te remercions. De ce que les boss, les kystes sont en train de disparaître maintenant. On est ensemble sur ce plateau. On préunit de même cœur. Nous proclamons la guérison maintenant au nom de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait. À ce que les tumeurs, maintenant, soient ôtées surnaturellement par toi, Jésus. Merci, Seigneur. Je veux prier qu'il y ait la guérison maintenant qui s'installe à ce niveau. Au nom de Jésus, que les tumeurs quittent surnaturellement à cause de toi, Jésus. On prie que tu donnes la force dans les corps fatigués. On veut prier contre toutes sortes de maladies au niveau du sang. Soyez restaurés au nom de Jésus maintenant. Que la puissance de Dieu, du Très-Haut, vous traverse maintenant. Comme que le Saint-Esprit a agi dans le corps physique de Jésus qui était dans le tombeau. Que ce même esprit opère maintenant dans votre maison, dans vos corps. à vous. Seigneur, on te remercie. J'aimerais qu'on prie pour la délivrance, les gars. s'il y en a un qui voudrait prier pour la délivrance. Merci, Seigneur. Le Seigneur veut libérer des personnes de problèmes d'identité. La parole déclare « Hommes et femmes, il les créa. » Tu as des problèmes d'identité, j'en ai parlé tout à l'heure. Et si c'est toi, je t'encourage à te mettre à genoux devant le Seigneur. à étendre tes mains vers lui. Et des combats, des combats en toi, des combats dans ta tête, des combats dans tes pensées. Mais par toi-même, tu ne peux pas être libéré. Et la lumière du Seigneur va t'éclairer. Et ça va devenir clair. Père, je prie pour ces personnes qui ont des problèmes qui ont des problèmes d'identité. Qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient libérés, délivrés. Je prie pour cette délivrance de ces jouges sataniques. Nous appliquons le sang de Jésus sur ces maisons maintenant, sur ces cœurs maintenant, sur ces corps maintenant, au nom de Jésus. Comme le sang a été appliqué sur les linteaux des portes de ces maisons, nous appliquons et nous invoquons ton sang, Jésus, sur ces corps, sur ces cœurs, sur ces âmes, sur ces enfants, sur ces maisons, au nom de Jésus-Christ. Nous appelons ta vie, Jésus, à régner, à régner en eux et à les libérer de tous jouges sataniques. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions pour la délivrance complète et totale de tous jouges sataniques. Toutes ces personnes, Père, qui sont dans des souffrances émotionnelles, psychiques, à l'intérieur, c'est des combats, c'est des combats, c'est comme s'ils sont frappés constamment avec le marteau de l'ennemi, qu'ils soient libérés maintenant dans le nom du Seigneur, qu'ils soient libérés de la dépression, qu'ils soient libérés de l'anxiété, qu'ils soient libérés de la peur, qu'ils soient libérés des cauchemars, qu'ils soient libérés des crises d'angoisse, qu'ils soient libérés dans le nom du Seigneur, Jésus-Christ, de ces paniques, de ces phobies, au nom de Jésus, de ces peurs qui viennent dans le noir, dans les ténèbres, au nom de Jésus, de ces superstitions, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés des sectes, qu'ils soient libérés des faux raisonnements, qu'ils soient libérés des fausses religions, qu'ils soient libérés des paroles des âmes sataniques, mensongères qu'ils ont pu recevoir. Le verdict de l'ennemi au nom de Jésus est brisé, qu'ils soient libérés entièrement et complètement au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés de toute conséquence d'un accident, qu'ils soient libérés de toute conséquence d'un abus, d'une parole méchante, de ce qu'ils ont pu vivre ou subir au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés du pouvoir de la mort, qu'ils soient libérés du pouvoir satanique. Grâce au sang, à ton sang et à ton nom, Jésus-Christ, la délivrance est pour eux. Oh, tu n'as pas permis que l'ange exterminateur entre dans leur maison et fasse du mal et que l'on soit ainsi maintenant qu'à partir d'aujourd'hui. Seigneur, qu'ils marchent dans la santé divine, qu'ils marchent dans la libération, dans la délivrance, dans la guérison, au nom de Jésus, dans la révélation, dans le tout est accompli. Merci Seigneur. J'aimerais prendre autorité contre les esprits qui oppressent tous ceux qui souffrent de rejet. C'est peut-être ton cas et tu as du mal à te retrouver en groupe. À chaque fois, il y a comme une force qui te domine. Dès qu'on dit quelque chose, tu te sens rejeté de trop. Une grande susceptibilité te remplit. Tu t'isoles et tu n'arrives plus à retourner dans le groupe parce que tu te sens rejeté. Et je prie que le Seigneur console ton cœur des blessures passées et je veux t'encourager vraiment à pardonner de tout ton cœur à ceux qui t'ont fait du mal, même quand tu étais plus jeune, à tes parents, à ces personnes qui sont là dans ta vie. Tu repenses à ton passé et ces personnes t'ont blessé. Je veux t'encourager vraiment à les pardonner. Mais je veux aussi prendre autorité parce qu'à cause de ce rejet, des esprits méchants opèrent dans ta vie et te lient et ça te domine complètement. Tu n'as pas la force de dominer et de résister à ces sentiments qui t'isolent et qui te font réagir parfois comme un enfant. Le Seigneur Jésus veut te libérer totalement. Père, au nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre tout esprit qui alimente le rejet, qui pousse au rejet dans la vie de ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit qui pousse cette personne à s'isoler, à se rejeter, à se diminuer, qui détruit l'estime de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, toi, esprit qui est entré par un traumatisme dans l'enfance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, tu quittes et tu ne reviens plus. Sors de cette personne, qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Je prie aussi pour toute personne qui souffre de la dépression et cette dépression te pousse au suicide, t'amène des pensées de noirceur, tu veux mourir, tu penses à mourir, tu penses que c'est normal parce qu'il y a des circonstances difficiles dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu veut te libérer de ces esprits impurs qui t'oppressent dans les ténèbres parce que ce sont eux qui te poussent à vouloir mourir et ce sont eux qui te mettent ces pensées de mort, ces pensées noires à l'intérieur. Et le Seigneur te dit, tu ne mourras pas, tu vivras et ta vie sera un témoignage à sa gloire. Sors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit maintenant qui dans la vie de ceux qui m'écoutent les oppresse et les pousse à la dépression au point d'avoir des envies de mort et des pensées de suicide. Esprit de mort, au nom de Jésus-Christ, tu quittes maintenant ces personnes, tu lâches ton emprise, elles sont libres par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Le Seigneur les libère maintenant au nom de Jésus. Sors, esprit de mort, sors, 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 libère-la maintenant. Quitte sa vie, au nom de Jésus. Sois libéré. La mort vient dans ton sommeil et dans tes nuits. Pendant que tu te couches, on te poursuit comme un cauchemar et tu meurs, tu tombes de haut, tu te retrouves dans des situations compliquées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fini ce soir. À compter d'aujourd'hui, c'est fini. Esprit impur qui oppresse et tourmente les nuits de nos bien-aimés. Maintenant, silence, dit le Seigneur. Quitte ces nuits, au nom de Jésus. Tout esprit de mort et de dépression quitte les vies au nom de Jésus. Merci. Merci, Seigneur, pour ton oeuvre. En terminant ce live, je vais prier pour deux choses. Je vais prier contre les artères bloquées au niveau du cœur. Je crois que le Seigneur est en train d'agir dans plusieurs maisons maintenant. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu agis au niveau des cœurs. Là où est-ce que ça semblait être bouché, tu es en train d'agir et je veux te remercier. Il y a des problèmes de digestion, des problèmes liés aux intestins. Il y a des douleurs. Le Seigneur est en train d'agir en ce moment. Si vous sentez une chaleur, c'est que la main du Seigneur est à l'œuvre en ce moment. Pardonnez. Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant et j'ordonne à ce que toute douleur quitte maintenant, à ce que tout problème lié aux intestins, à la digestion, tout problème lié à cela, au nom de Jésus, quittez les corps maintenant. Merci parce que tu agis, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prends autorité contre tout cœur, toute artère qui soit bouchée. Au nom de Jésus, que ce soit surnaturel et que des témoignages arrivent. Seigneur, nous t'adorons. Merci. Alors, adieu. Il y a une personne qui avait ces problèmes dont Frank a parlé. De digestion, c'est parce que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Vous avez besoin de pardonner, de libérer le pardon. Que le sang de Jésus soit effectif pour vous. Alors, voilà, continuez à marcher avec le Seigneur, frères et sœurs. Dans ces maisons, en Égypte, le peuple de Dieu ne devait pas sortir le soir, mais jusqu'au matin, il devait rester à l'intérieur. Et de la même manière, rester à l'intérieur. Soyez fidèle là où le Seigneur vous a appelé. Soyez fidèle à votre église locale. Soyez fidèle au Seigneur et à sa parole et à l'engagement que vous avez pris ce soir ou peut-être il y a longtemps pour plusieurs. Si vous avez un témoignage, allez sur emcitv.com slash témoignage. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus Christ. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus ce soir, acceptez ce qu'il a fait pour vous. Vous pouvez aller donc sur emcitv.com slash suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci de tout cœur à tous nos partenaires. Et alors qu'on va écouter un dernier chant et on va aller avec Frank et Mickaël. Je vois Jésus entrer dans plusieurs maisons. Vraiment. Et pendant ce chant, le Seigneur Jésus entre dans plusieurs maisons. Et je voudrais que vous soyez vraiment les yeux ouverts, les yeux de votre cœur pour accueillir Jésus. Accueillez Jésus là dans votre maison. Et que pendant ce chant, ce Jésus vous touche. Soyez sérieux avec ce moment, dans ce moment de quelques minutes. Jésus est là dans votre maison. Et il vous touche pendant ce chant. Ouvrez votre cœur à la présence du Seigneur. Merci encore à tous d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci une nouvelle fois à tous nos partenaires grâce à qui on a pu faire ce live et tout ce qu'on produit à EMCITV. Que le Seigneur vous bénisse. A bientôt alors. Les étoiles ont pleuré Le soleil s'est voilé Le Fils de Dieu gisait Dans les ténèbres Son corps sur une croix Son sang versé pour moi Sur ses épaules proie De mes péchés A son tout dernier souffle Le ciel s'est détourné Car le sauveur du monde Était tombé Une guerre dans le tambour Livré contre la mort Pour terrasser l'enfer À jamais Alors la terre trembla La pierre fut roulée L'amour parfait n'a pu Être vaincu Mais où est ton pouvoir ? Le roi ressuscité A remporter la victoire Un jamais il est glorifié Un jamais il est élevé Un jamais il est ressuscité Il est vivant Il est vivant Un jamais il est glorifié 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501